Les autorités malaisiennes sont intervenues dans un quartier qui est en quarantaine stricte en raison du nombre élevé de cas de Covid-19. Après que le dépistage des cas de Covid-19 a été mené et que les cas positifs ont été amenés pour être traités, les autorités ont raflé et détenu des migrants sans papier qui ont par la suite été déportés. Il y a environ 2 millions de migrants étrangers qui travaillent légalement en Malaisie. Mais on estime que le nombre de ceux qui travaillent ici illégalement serait au moins le double de ce nombre. Les migrants en provenance de pays tels que le Bangladesh, l'Indonésie et le Myanmar travaillent dans les marchés humides, sur les chantiers de construction, dans les plantations et les usines et effectuent des tâches auxquelles les Malaisiens rechignent d'ordinaire. Le taux de chômage sera plutôt à double chiffre que les 4 ou 5% qui ont été projetés plus tôt. Et je pense que dans ce type de situation, il est raisonnable pour le gouvernement et les employeurs de bien évaluer leurs besoins en main d'œuvre et de décider quelle devrait être la politique à long terme en ce qui concerne l'emploi des travailleurs étrangers. Des économistes disent que l'accès facile à la main d'œuvre étrangère dissuade l'investissement dans l'automation et exerce une pression sur les salaires locaux. Cependant, les envois d'argent des travailleurs étrangers à leur famille est vital pour leur pays d'origine. Ainsi, ce gardien de sécurité népalais envoie chez lui les trois quarts de ses 450 dollars de salaire mensuel. J'envoie de l'argent d'ici afin d'améliorer le niveau de vie de mon frère et de sa famille, de contribuer à l'éducation de ses enfants afin de leur procurer un meilleur avenir et d'aider l'entreprise de mon père. Ma famille dépend en grande partie de moi. Je souhaite faire tout mon possible pour les miens chez moi. Alors que les migrants représentent la plupart des nouveaux cas de Covid-19 ces dernières semaines, les critiques du public envers la dépendance croissante à la main d'œuvre étrangère, qu'elle soit légale ou illégale, se font plus fortes. Mais même des salaires beaucoup plus élevés ne seraient sans doute pas à même d'attirer les Malaisiens vers les tâches actuellement dévolues aux étrangers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !